Go to Zabu Iroh, Michinaki Michi, Tukuri Sekai Yeh Alors à la fin de la première round, bah défaite hein, c'est étonnant tiens Je me suis retrouvé face à un Dimension Police Dimensional Robo, comme moi Sauf qu'il a eu beaucoup plus de chance au niveau de la main Déjà j'ai eu de la chance, j'ai top deck mon grade 1 J'avais un grade 2 et puis après niveau grade 3 c'était un peu la dèche J'ai eu mon Die Kaiser normal et après pour Stride c'était vraiment pas possible C'est un match qui était plutôt serré au départ On n'arrivait pas à monter à plus de 2 matchs chacun Parce qu'on n'arrêtait pas de se heal comme des ports Chacun de son côté, 2 fois chacun à peu près Et bah derrière il m'a mis à 3 Et puis DayaMaxRig4, merci, au revoir, GG Wellplay, ciao à plus quoi Bon bah allez, on va voir ce que donne la round 2 Et de toute façon au bout de la round 3 Si je perds, bah c'est drop, ciao à plus Voilà Alors bah c'est 32, pas terrible, j'ai joué contre un OTT Oracle Suzano Par contre, malgré mon X-Tiger à 63 000 de crit tout ça, bah on s'est pas passé Il avait suffisamment de mains, il avait les perfects ou tout ce qu'il fallait Donc c'était un peu la dèche Et il y a eu le time, il était à 3 dommages, il était à 5 Et parce que c'était il grâce à l'effet du strike qui permet de poser par-dessus en fait DayaMaxRig4, qu'il veut et du coup il a posé des il Il a posé un il, donc deux fois Et du coup bah je suis à 2-0 et... Je viens de la troisième round, d'accord on va voir Et puis de toute façon si je me fais sortir, ça sera direct la preview Et puis d'où j'ai mis la bélance, voilà, à toute Suite à cette troisième ronde, bah j'ai gagné Au Décart, mon adversaire qui jouait Gurgut Et puis bon, j'ai dû, j'y assiste quand même au départ Parce que j'avais pas de grade 2 ni rien Et bah du coup, derrière j'ai quand même réussi à remonter un peu Il a été très gourmand avec ses unités et tout Il a toujours eu supérieur call et tout Et du coup, c'est ce qui a fait son round 4 Donc du coup, je continue mon round 4 et on verra bien Allez ! Bon bah du coup, quatrième ronde, bah ciao ! Bah je suis tombé sur un Shadow Palazine du Hard Il m'a rushé comme pas possible et bah voilà Et puis de toute façon j'avais pas 3 strides, rien de faire pour faire des colonnes Et puis du coup, ça a été très très vite Malheureusement, c'est le jeu Bon bah maintenant je vais essayer d'aller faire un peu, si je peux, s'il y a encore des places dispo Pour la preview, remer la bélance, on va voir qu'on y répond aussi Bon, plus ! Alors au niveau de la preview, la premier labyrinthe Finalement je m'en suis pas si mal sorti J'ai gagné mon premier match grâce à un rush G1 Puis G2 et puis finalement avec le stride Si je pense, je vous mettrais à côté la compo du deck Enfin tout du moins les ratios de grade Et au passage, comment dire ? Au niveau du tirage, puisque c'était pas une répartition équitable des RRT J'ai pu me faire plaisir avec le mode pillage C'est-à-dire, je vois une RRT et je l'avais dans mon deck C'est pas grave si mon deck tour en bas Du coup, j'ai craqué 3 WR Dont une luckier normale Et ça, ça m'a fait énormément plaisir Et j'ai craqué une RRR Qui est une Legrosonger, le stride G4 Pour un putt Donc ça va possiblement l'intéresser Et voir ce que lui sortira pendant la prochaine preview Et avec ça, on va pouvoir peut-être s'arranger S'il sort notamment du Palmoon qui m'intéresse Notamment donc le luckier Que ce soit la venus ou le stride venus ou la normale Et là du coup, on verra bien Donc voilà pour la première journée du BCS Donc là, j'ai fait un petit peu Donc j'ai drop à une victoire et trois défaites pour le main event Et j'ai fini dans les 4 premiers du coup de la preview Ce qui m'a permis de récupérer donc les cartes que j'avais récupérées Plus un booster supplémentaire Dans lequel j'en ai eu absolument rien d'intéressant Donc voilà pour la première journée On se retrouve demain pour le Buddyfight Alors finalement, report de la journée parce qu'on est déjà le soir Ouh, il fait nuit dehors Ouh, donc pour ce tournoi Buddy, on avait 63 joueurs Ce qui est plutôt génial vu l'étendue du jeu Parce que pour l'instant il n'y a pas grand monde C'était en best of three Donc 2 victoires sur 3 manches Et en 50 minutes Donc on avait largement le temps en général Même si quelques-uns ont été au time On a vu encore ça pour le top 4 Top 8 même Parce que je n'ai pas été jusqu'au top 4 Je suis parti avant Et donc on va faire un peu le résumé Des 6 rondes avant le cut top 8 Donc la première ronde Je suis tombé face à QQ Qui m'a sorti un dungeon trap Qui m'a fait très mal C'était ignoble Et vu que je ne connaissais absolument pas Le type de jeu de trap Et ben ça faisait mal Il ne fallait pas trop péter les cartes Il ne fallait pas trop... Enfin il faut se méfier C'est pas non plus top top Au niveau méta Mais c'est plutôt sympathique Ensuite en ronde 2 Je suis tombé face à You Et son Star Dragon World Jackknife Qui m'a vite tanché Notamment grâce au Galactico Le Punisher Ça va vite hein Merci, au revoir Ce monstre impact Donc voilà En ronde 3 Je suis tombé face à un grec Qui nous venait d'Athènes Oui c'est normal Athènes c'est en Grèce Je suis un peu con Qui jouait katana Oni assassin Et par contre ça C'était vraiment chiant Avec la nouvelle Avec la capacité à embauche C'est... Putain Tu ne peux pas péter le machin Tu ne peux pas... Tu ne peux rien Tu ne peux pas détruire la soul À chaque fois Parce que de toute façon Ça sortira Donc voilà Même si par moment J'avais l'impression Qu'il m'enflait un peu Mais Je ne suis pas totalement sûr Après Connaissant mal La nouvelle capacité Enfin la capacité à embauche Je ne pouvais pas trop dire grand chose Euh... Ensuite Vient la fameuse Ronde 4 Où j'ai dû affronter Le Bye Le plus dur des adversaires Du coup Ça me permettait De faire du 1-3 Du coup C'était plutôt sympathique Rires Ça m'évite le 0 On va dire À ce moment À ce moment de la journée Je me disais Putain C'est cool Je n'aurais pas 0 victoire Et du coup C'était plutôt Ensuite En ronde 5 Je suis tombé Sur un étranger Je ne sais pas Mais il avait un nom À la consonance Scandinave Je pense Qui jouait Star Star Dragon World Prism Et ça c'est pareil J'ai horreur de ça Putain J'ai horreur de ça C'est le putain De deck Entre Tu ne peux pas péter ma saoule Tu ne peux pas Détruire mon monstre Par effet de carte Alors c'est cool C'est des dragons Donc avec mon legend world Anti-dragon C'était cool Mais vu Que je ne pouvais pas les détruire Par effet de carte Ben j'étais niqué Voilà Merci bien Et du coup La dernière ronde La ronde 6 Où j'ai affronté Un dragon world Tout simple Ben Version sun Sun dragon Donc qui a été joué Par une débutante À qui on avait prêté le deck Celle-là La copine à QQ je crois Enfin en tout cas C'est une amie à QQ Et euh Même si ce dernier M'avait dit d'être gentil Quand j'ai vu dragon world J'ai fait Oh non je peux pas Et pourquoi il m'a dit d'être gentil Et du coup j'ai pas résisté Entre les Entre comment Entre Siegfried Beowulf Et Balmung Je me suis fait un plaisir monstre Aller vider son field Et tout Bon par contre Fallait que je pense Pour elle également Lire les effets Penser à payer les coups Donc c'était Et puis bon Vu que c'était la fin de journée C'était relativement lourd Euh Mais voilà Bon sinon tout ça Au niveau de De buddy C'est plutôt positif Enfin même si je finis sur du 2-4 C'est pas terrible Mais pour un premier tournoi buddy Je trouve ça plutôt honorable Ouais alors moi Moi j'ai gagné une fois d'honorable Ouais Pareil Ouais deux chaises Ça compte pas De chaises vide Donc voilà bon bref Euh Voilà pour buddy C'était plutôt cool Même si euh Vous savez j'ai trouvé ça très très long Euh Quand on est parti je sais pas Il était quoi 20h ? Euh ouais Ouais 20h ils étaient encore en top 8 Ils avaient pas encore Alors qu'à côté Euh Vice avait déjà terminé Alors qu'ils ont commencé en même temps que nous Et euh Euh Comment euh Euh Vanguard était en train de faire le Le top 4 Il finissait le le top 4 Donc voilà Donc voilà pour le report buddy Et euh Je sais pas si je ferais une petite partie récapitulative du PCS Je rentrerai sur 3 sans doute euh Voilà A ciao Au revoir Au revoir Au revoir